Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va voir une petite tâche qu'on va faire à partir d'une liste de noms complets ici, qui ont été générés aléatoirement. On va aller chercher donc les prénoms, les noms, la même chose avec une fonction lettre et la même chose avec une fonction lettre pour les noms. Alors, ça paraît facile comme ça, mais effectivement il y a quelques petites subtilités, notamment que des fois il y a plusieurs prénoms, des fois il y a plusieurs noms de famille, les prénoms étant dans un format non propre avec une majuscule au début, et les noms de famille étant dans un format majuscule. Et c'est ces formats justement qui vont nous aider à savoir quoi aller chercher à chaque fois. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à regarder les différents liens dans la description, vous y retrouverez des liens de téléchargement de certains de nos fichiers, vous y retrouverez surtout les liens de nos formations, qui est un peu notre cœur de bataille. Les Solpédines ont fait beaucoup de formations, notamment des formations individuelles pour les particuliers sur mesure, que ce soit pour des niveaux débutants, que ce soit pour des niveaux avancés experts. Donc je vous invite à consulter ces liens-là, vous aurez également d'autres liens comme le site internet, comme les articles de blog, la page de blog, et bien évidemment d'autres liens qui seraient susceptibles de vous intéresser. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir, il y a plein de vidéos dans ce style-là, dans d'autres formats, avec des fichiers qu'on va créer de A à Z, avec des fonctionnalités qu'on va éplucher, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça, à vous abonner, et à nous laisser des commentaires si jamais vous avez des retours à faire sur ces vidéos. Donc voilà, et on va commencer tout de suite la vidéo, en commençant par les prénoms, et en faisant colonne par colonne. Alors pour commencer, on va aller chercher nos prénoms. Alors sachez qu'on travaille tout le temps dans nos tableaux avec un outil qui s'appelle Tableau, et que là, ici, on va utiliser des fonctions propagées. Les fonctions propagées, de temps en temps, ça ne matche pas trop avec l'outil de Tableau, mais on va trouver des techniques, vous allez voir, pour aller chercher ce qu'on veut, et qu'il n'y ait pas de message d'erreur. On va accumuler pour ça plusieurs fonctions propagées, comme les fonctions fractionner texte, filtre. On va essayer de partir du milieu à chaque fois pour s'étendre sur les côtés, de commencer par une tâche, puis ensuite de l'améliorer au fur et à mesure. Pour les prénoms, la première chose qu'on va faire, c'est que vous voyez ici, dans nos noms complets, les noms, les prénoms, que ce soit les différents prénoms, que ce soit le prénom avec le nom, tout ça, donc que chacune des occurrences est séparée par un espace, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des colonnes fictives pour chacune des données qui se situent entre les espaces, pour séparer à chaque fois les prénoms des noms. Et pour ça, on va utiliser une fonction fractionner texte. Fractionner texte, il y a plusieurs arguments, dont deux arguments obligatoires, le texte, on va fractionner le texte de quoi ? Donc de ce nom complet. Point virgule, on va le séparer avec quel délimiteur ? Donc le délimiteur, c'est-à-dire qu'on va créer une colonne unique à chaque fois qu'il va avoir un espace. On va fermer ici, et il va nous donner un message d'erreur. Propagation. Propagation, ça veut dire quoi ? C'est que dans le système propagé, propagation, c'est-à-dire qu'il va créer un résultat sur plusieurs cellules, et s'il arrive à un obstacle, s'il voit un obstacle sur sa route, il va nous donner un message d'erreur, propagation. Ici, c'est parce qu'on utilise un outil de tableau, mais en réalité, c'est comme s'il avait créé une colonne avec Vincent, et une colonne avec Bonneville ici. On voit ici les pointillés qui délimitent un peu tout ça. Par exemple, ici, où il y a quatre occurrences, le système propagé va aller mettre des pointillés jusqu'à quatre colonnes, parce qu'il y aura quatre normalement occurrences. D'ailleurs, si on met ça en surbrillance ici, il va nous donner les résultats. Donc il y aura Léa, Lou, Fort et Généreux, qui sont normalement répartis sur chacune des colonnes. Donc ça, c'est notre première étape. On va séparer chacun des noms et des prénoms. Et ensuite, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est que pour les prénoms, on va vouloir chercher uniquement les données qui comportent une majuscule au début et le reste en minuscule, à savoir le format sur Excel qu'on appelle non-propre. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction filtre. Pour lui dire, on va chercher uniquement des données qui correspondent à une condition, et notre condition, c'est que ces données soient au format non-propre. Et pour ça, on va copier la fonction fractionnée texte, et on va utiliser une condition qui s'appelle exact. Exact, c'est quelque chose qui va vérifier les formats. Et on va vouloir que le format de chacune des occurrences soit égal. Donc texte 1, en gros, exact, il va nous mettre vrai si le texte 1 est égal au texte 2, et faux si le texte 1 est différent du texte 2. Le texte 1, c'est nos occurrences avec la fonction fractionnée texte, et le texte 2, ça va être la même chose, mais au format non-propre. Donc non-propre de toutes nos occurrences. Et donc, s'il trouve une donnée qui comporte un format non-propre, il va aller l'appliquer, enfin il va aller l'écrire, et s'il ne comporte pas ce format-là, il va ne pas l'écrire. Donc du coup, on va fermer la parenthèse de notre non-propre, on va fermer la parenthèse de notre exact, et on va fermer la parenthèse de notre fonction filtre. Et donc ici, c'est pareil, ici il aura Vincent. Ici, vu qu'il y a deux prénoms, il va avoir deux occurrences, donc il me met, encore une fois, le message propagation, parce qu'il sent qu'il y a un obstacle, mais ce n'est pas un réel obstacle. Pareil, ici pour Léa Lou, il y aura deux données, ici il n'y aura qu'une donnée avec Louise, etc. Et ensuite, pour que toutes les données apparaissent, non pas sur des colonnes séparées, mais sur une même colonne, on va utiliser pour finir une fonction, joindre texte. Le délimiteur de joindre texte, ce sera, on va le séparer par un espace, donc ici par exemple, ce sera Brice, espace, Edgar, donc un espace. Ignorer si vite vrai, on va squeezer ce truc, donc on va juste mettre un point virgule, et ensuite, notre fonction, qui sera le texte. Et donc on rajoute à la fin une parenthèse pour finir la fonction joindre texte. Et ici, effectivement, on aura tous nos prénoms, qui seront validés, avec, donc c'est par exemple, si je rajoute Vincent David, il va nous rajouter le David. Même si je le rajoutais à la fin, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention au format qu'on utilise, même si je le rajoutais à la fin, à chaque fois qu'il va avoir quelque chose qui comporte une majuscule au début, et le reste en minuscule, il va aller le chercher. Et donc ce sera dynamique. Donc voilà, ici, qu'il y ait 1, 2, 3, 4 prénoms, il va tous aller les écrire, en les séparant par des espaces, grâce à la fonction joindre texte. Je vous invite à refaire l'opération, il y a beaucoup de fonctions, mais finalement, quand on fait une étape, et qu'ensuite on les développe avec d'autres étapes autour, c'est beaucoup plus facile, on vérifie une première fois, et on rajoute des choses au fur et à mesure. La même chose pour les prénoms, on va tout simplement copier la fonction, CTRL-C, CTRL-V, moi je suis sur Mac, donc CMD-C, CMD-V, on va la coller ici, donc ce sera la même fonction, si je la laisse ici, il ne va nous récupérer que les prénoms encore une fois, sauf que là, je ne veux pas aller chercher toutes les données qui comportent un format non propre, mais toutes les données qui sont en majuscule, à savoir les noms de famille. Donc ici, j'ai juste à changer non propre par majuscule, donc la parenthèse est déjà mise, et ici, il va nous chercher Bonneville, Lagacé, etc. Donc si je rajoute par exemple, ici, Lagacé, Diallo, il va nous chercher toutes les données qui sont en majuscule. Donc ça, c'est pour la première étape, donc on a réussi avec une longue fonction, à aller chercher tout ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu conciser, on va un peu épurer cette fonction, grâce à une fonction let, pour que ce soit plus simple à lire, plus simple à comprendre, et même plus simple à écrire, dans la prochaine étape. Dans les prochaines étapes, on va avoir la même imbrication de fonction, sauf qu'on va essayer d'épurer, justement, ce que je disais juste avant, la fonction, pour que ce soit plus simple à lire, plus simple à comprendre, pour quelqu'un, notamment, qui n'a pas fait la fonction, et qui utilise cette fonction. Donc ici, on va faire la même chose, on va faire un fractionné texte. Un fractionné texte, toujours la même chose, on va fractionner le texte, donc on va créer des colonnes uniques, à chaque fois qu'il va y avoir un espace. Donc on aura toujours ces messages d'erreur, de propagation, mais on verra que les pointillés, ça fonctionnera de la même façon, donc il va créer une colonne unique, pour chaque occurrence, qui sera après un espace. Et donc ici, on va utiliser une fonction let, pour donner un nom à cette référence, et éviter de la copier-coller. On va mettre un f, par exemple, point virgule, donc à chaque fois que dans ma formule finale, je mettrai un f, il considérera que c'est le résultat, de cette fonction-là, à savoir, fraction de tous les éléments de ce texte. On va faire un point virgule, pour que ce soit plus simple à comprendre, notre fonction finale, notre formule finale, on va la mettre à la ligne, donc avec option entrée sur Mac, et je crois que c'est alt entrée sur Windows, pour descendre d'une ligne. Et là, on va faire la même chose. Si on met f, tout simplement, il va nous mettre la même fonction. Sauf qu'ici, je ne veux pas f, je veux la fonction filtre, fonction filtre, de f, donc dans f, je vais aller chercher toutes les données, dont le format est exactement, donc dans f, que le format soit exactement, le nom propre de f, donc le nom propre de ma fonction fraction des textes. Je ferme la parenthèse de nom propre, je ferme la parenthèse de exact, je ferme la parenthèse de la fonction filtre, et celle de la fonction let. Et donc, je me retrouverai dans la deuxième étape que j'avais faite tout à l'heure, avec tous les prénoms, qui sont, encore une fois, étalés sur plusieurs colonnes. Et pour les rassembler les uns avec les autres, je vais utiliser une fonction joindre texte. Donc le délimiteur, ce sera, je vais séparer tous les éléments par des espaces, point virgule, je peux mettre vrai, mais bon, automatiquement, il va me mettre vrai, si je mets un point virgule, et je ferme la parenthèse de la fonction joindre texte. Et ici, il va aller me récupérer, donc tous les prénoms. Et pareil, si je rajoute Brice Edgar Arnaud, il va me le rajouter à chaque fois. Et donc, on va faire la même chose pour la fonction des noms, en changeant juste le nom propre par une majuscule. Et vous voyez que c'est plus simple à comprendre. Alors après, il faut comprendre comment fonctionne la fonction fractionner texte, mais au lieu de copier-coller à chaque fois la fonction fractionner texte, et d'avoir une formule à rallonge, à chaque fois, je vais mettre un F, vous voyez, le nombre quand même de caractères que ça me fait gagner. Et donc, je fais Entrer. Si ici, je veux changer le format du nom pour le mettre en format non propre, comme pour le prénom, je peux le faire à la fin. Donc, je rajoute devant la fonction joindre texte, un format non propre. Si on veut avoir tout au même format, je pourrais faire la même chose ici, avec la fonction majuscule. Moi, j'aime bien quand même quand les prénoms sont au format non propre, et les noms de famille sont au format majuscule, donc je le laisse comme ça. Donc, voilà pour ces petites tâches qu'on a fait à partir de noms complets, d'aller chercher, même s'il y a plusieurs noms et plusieurs prénoms, uniquement les prénoms, et uniquement les noms de famille, en fonction des formats qui ont été donnés à ces éléments. Je vous invite encore une fois à consulter les liens en description, à vous abonner à la chaîne YouTube. La semaine prochaine, on fera sûrement quelque chose encore une fois en rapport avec les dates, comme on avait fait avant, sur deux, trois petites tâches, comme ça, sur plusieurs colonnes. C'est un nouveau format qu'on expérimente. C'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de manière assez rapide d'avoir des idées pour améliorer ces tableaux sur certaines petites tâches comme ça. On reviendra également à des formats un peu plus longs sur des fichiers qu'on aimerait bien vous présenter. Donc ça, ce sera à suivre dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous laisse ici, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501